Qu'est-ce qu'un commissaire priseur ? Un commissaire priseur est un fonctionnaire d'État qui est chargé de la vente d'objets aux enchères publiques. Il s'occupe de toute la procédure de mise en vente aux enchères. Ses missions sont vastes, il organise des expositions pour présenter les objets destinés à être vendus, fait l'inventaire et estime le prix des biens mis aux enchères, constitue des catalogues, fait l'expertise des objets et dirige les ventes aux enchères publiques. Il peut mettre à la vente toutes sortes de biens, excepté les biens immobiliers. Quelle est la différence entre une vente volontaire et une vente judiciaire ? Les ventes volontaires sont des enchères réalisées à la demande d'un particulier, d'une entreprise ou d'association. Il s'agit donc d'un acte civil. Ces ventes sont supervisées par des commissaires priseurs qui exercent au sein d'entreprises commerciales. Les ventes judiciaires sont les ventes publiques d'objets qui ont été saisies lors de redressements judiciaires ou lors de faillites. Pour superviser une vente judiciaire, le commissaire priseur doit avoir un statut d'officier ministériel. Quelle est la différence entre un commissaire priseur et un commissaire de justice ? Dans les prochaines années, les professions de commissaire priseur et de huissier de justice vont être rapprochées sous le même titre, commissaire de justice. Ainsi, en janvier 2019, la Chambre nationale des commissaires priseurs judiciaires et la Chambre nationale des huissiers de justice ont fusionné pour créer la Chambre nationale des commissaires de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada ...